cool on va mettre tout ce qui reste on aura fait qu'un seul tronçon qui ne sera pas utilisable en état mais on aura bien participé pour le reste lui personne n'a participé encore ce que je fais nous sommes un pilier du coup on va mettre plein de métal déjà un peu plus accessible toute la dose de cristaux a été de pleuvoir cool beaucoup plus envisageable déjà la petite musique bien blindé avec ce qu'on pouvait après j'ai des trucs qui sont genre chez l'ancien j'ai le fait ailleurs machin mais j'ai vraiment envie d'aller chercher pendant immédiat bon on est bon pour repartir comme ça le chemin habituel ouais moi j'ai des moyens de traverser tout ça tranquillement on va faire un petit détour éviter toute la zone rocailleuse et maintenant on a plus rien dans le camion là où est-il là où est-il il y a quelques petits cristaux sur le côté allons-y pour la ville relais du sud ça va où je vais enfin je vais à un lieu un petit peu avant mais je pourrais très bien ramener ça au passage c'est ceci je pense c'est offert pour une fois que j'ai une marchandise perdue qui est à peu près dans le lieu qui m'intéresse 8-11 ans enfin des scams de temps en temps parce que du coup il suffit que je dois découvrir un nouveau paveur c'est là où ça ? ah c'est là où je viens décidément cette zone m'en veut ce soir je vais vous poser la question oui c'est l'endroit on a combattu le dilliboss bon qui est à quelques mètres près je vais pas m'arrêter pour les cristaux cette fois ok on les évite je vais pas aller à la ville relais du sud je vais pas aller à la ville relais du sud bon voilà et pas une marchandise mal livrée on va bien mériter une petite cinématique non tout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Épisode 5 Sous-titrage ST' 501 Elle s'envole librement comme ça là c'est la fête Elle s'est endormie Elle est pas si fin du coup Elle ne peut pas le boire mais mon corps continue à en produire En jouant le jeu comme ça Ça m'évite d'avoir trop mal Elle est quoi au juste Mais Sam c'est ma fille Et moi Je suis sa maman Elle est ok ouais Elle n'est pas comme les autres échoués Vous le voyez non ? Vous êtes relié Voilà pourquoi je peux pas partir Ils ont tous une bonne raison pour me laisser y aller tout seul Alors pour la super cellule Super cellule Ça t'embête pas si on discute un peu entre adultes C'est gentil Regardez La densité qui râle quand la super cellule est apparue Presque tout de suite après elle est retombée à un niveau normal L'orage a donc disparu en une fraction de seconde Ça se peut pas ça Très bien alors on va extraire les données de vos menottes pour voir Bon c'est franchement hallucinant Mais au moins vous n'êtes pas dingue Les marqueurs temporels enregistrés le prouvent La seule explication que je trouve c'est que Vous ayez été coincé entre deux espaces temps Coincé entre deux espaces temps Le siège est en train de faire une analyse complète Tout ce qu'ils ont comme élément c'est le spectre de fréquence Mais bon S'ils font ce qu'il faut Ils devraient arriver à comprendre ce qui s'est passé Un nouveau pic qui râle Du coup à chaque fois qu'on a un pic comme ça On va se retrouver téléporté sur un champ de bataille La densité chiral augmente dans les régions qui sont connectées au réseau Mais les taux sont beaucoup plus élevés que je ne l'avais prévu C'est pas bon c'est ça C'est ça Ça veut dire qu'il y a plus de chiralium Bridges s'est rendu compte assez vite que ça pourrait devenir problématique J'ai donc installé des limiteurs sur les cupidons pour maîtriser les niveaux Mais j'ai bien l'impression que le vôtre est défaillant On a contaminé la moitié des Etats-Unis d'Amérique Attendez vous voulez dire que si je continue à étendre le réseau On va avoir droit à d'autres phénomènes temporels ? Possible Ou à pire Un deuxième Death Stranding Mais vous avez une solution Bien sûr que j'ai une solution Venez je vais vous montrer Puis d'arrêter d'aller vers l'ouest Ah bon bah c'est un problème Oh nouveau cupidon Le même en mieux Il suffit d'intégrer un limiteur dans ce nouveau cupidon que j'ai fabriqué Je vous en ai préparé un puisque vous venez Il faut que je repasse dans tous les endroits que j'ai déjà connectés Vous êtes droit à la nouvelle version Ce serait horrible Ce serait terrible Mince Allez bonne question j'aime bien ça mais il est trop bien Il a conçu le matériel mais le logiciel a été écrit par quelqu'un d'autre D'accord alors je vais aller le voir La voir Elle s'appelle Lokne Elle faisait partie de Bridges 1 Il faudra rejoindre la ville relais des montagnes Parfait Au personnage Justement un cupidon livré Oh super C'est parfait Et ça recommence Je sais pas ce qu'elle a en ce moment mais Elle a tellement peur Regardez là Je la vois pas vraiment très bien Peut-être que l'autre côté veut la reprendre Il y avait des bras qui étaient un peu bizarres Parce que là on est un petit peu confus quand même Déjà une césarienne de base c'est pas drôle C'est pas pour en avoir vécu moi même Mais c'est pas le scénario le plus simple Une césarienne et une attaque terroriste Je pense que c'est vécu par encore moins de monde Et c'est un scénario tout simplement catastrophique Quelqu'un ? Quelqu'un m'entend ? J'étais coincée sous les décombres Tout ce que je pouvais faire C'était Attendre Un vrai calvaire Et personne ne venait Au moins j'avais de l'air Et de l'eau Heureusement que c'était pas de la pluie par contre Imagine A l'aide Ne m'aide Je vous en supplie Je ne sais pas combien de jours je suis restée là J'ai fini par mon quai d'eau Et le froid s'est installé Oh non il va pleuvoir Je lui ai donné naissance là Dans les décors Mais au lieu d'amener la vie dans ce monde J'ai amené la mort Ouais parce que là Si elle est dans cet état là Son enveloppe charnelle C'est moyen moyen Vous avez peut-être un cadavre dans le ventre mademoiselle Désolée Et là du coup c'est la pluie Après les précipitations Mon bébé a commencé à pleurer Elle a pleuré encore et encore Elle a pas la peau qui vieillit à moitié Elle est morte Elle est morte C'est le prix que j'ai dû payer pour survivre Elle m'a sauvée la vie Pas ici Allez les gars En tout vous Aller Vous avez à toi Appréciez-vous Qu'est-ce que vous avez à moi ? J'ai mis en tout J'ai mis en tout J'ai mis en tout Et depuis ça, on ne s'est jamais quitté. Je sais bien que c'est une échouée. Ce qui la relie à cet endroit m'y relie moi aussi. En quelque sorte, je ne suis jamais sortie de la maternité. Et vivre comme ça vous convient ? Vous savez très bien qu'elle n'est plus là. Vous voulez vivre toute votre vie dans l'ombre des morts ? C'est une blague ? Et c'est vous qui me dites ça ? C'est un peu différent. Oui bon, il est probable que le fait qu'Amelie soit tout le temps dans la grève. Peut-être bien que... Je suis en mode on a juste une photo. Mais c'est vrai qu'on va chercher notre sœur qui est tout le temps dans la grève. Elle est peut-être comme Amélie. N'en veuillez pas Sam, mais on aimerait bien rester tranquilles toutes les deux. Ouais, c'est ça. J'ai du boulot. Ça ne lui a pas laissé de marque non plus. Sam, ne vous en faites pas trop pour ce que j'ai dit sur l'épic Kiro. Après, ce n'était pas pot contre pot, c'est ça. De toute façon, on va aller voir la personne qui pourra écrire le logiciel. Et puis voilà. New hardware, déjà on est bien. Je ne sais pas trop ce que Sam a voulu lui dire par contre. Mais je me dis que c'est peut-être le même type d'état que pour Amélie. Peut-être pas juste vivante, simplement. L'ami, mama. Le perso de Sam est tellement bien. Les persos en général sont bien, mais... Le perso de Sam est parfait. Suivez cet itinéraire. Il vous conduira à une station, puis à un centre de distrib au nord de la ville. À partir de là, ça se complique. Vous allez devoir faire un détour pour contourner les montagnes. Vous voulez toujours que j'utilise mon Cupidon sur la route ? Son logiciel n'a pas encore été réclé. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Si vous trouvez le relais des montagnes une fois votre Cupidon réparé, la mise à jour devrait circuler par le réseau et stabiliser la connexion. Tout va bien se passer. Je vous dépêchais d'arriver là-bas. Mais pour l'instant, faites avec le Cupidon dans son état actuel. D'accord. On a des nouvelles, Amélie ? Non, aucune. On ne peut qu'espérer qu'elle aille bien et continuer à avancer. C'est ce que je vous demanderai. On va espérer que tout se passe bien tant qu'on amène le Cupidon. On va espérer que tout se passe bien pour Amélie. C'est ce que je veux dire. La bonne nouvelle, c'est que Fragile est disponible et prête à vous donner un coup de main. Si vous voulez que Fragile vous envoie, il faudra aller dans une chambre privée. D'après ce que je vois, la ville relais du sud est la plus proche. C'est sûr que ce serait plus rapide que de marcher. La contention, c'est que vous ne pouvez pas emporter de marchandises avec vous. Ah, c'est vrai ça. Vous saurez que c'est une option disponible en cas de besoin. Au-delà des marchandises de commandes, j'imagine que ça compte les CCP et tout ça. Il faut que je me refasse tout derrière. Mais ça, c'est pas terrible. Allez, non, ça c'était pour la ville. Collecte ressources minérales rares et parpillées. Ah, collecter les trucs là-bas. Eh, pourquoi pas parfois ? Et après, les ramener à... Ah, j'en trouve là. Oui ? Oui ? Tu l'as dit déjà, oui ? Il y a quelques encres et relier-les par un câble pour passer d'un point à un autre en un temps record. Essayez. Les tyroliennes créent un point d'ancrage. Il est possible d'en relier deux entre eux pour créer une tyrolienne et ainsi se déplacer rapidement d'une extrémité à l'autre. Les points d'ancrage des tyroliennes de niveau 1 peuvent être espacés de 300 mètres maximum. Les tyroliennes peuvent être très utiles pour franchir rapidement des pentes ou des zones rocheuses. Les véhicules et les transporteurs flottants ne peuvent pas emprunter de tyroliennes. D'accord, c'est comme si c'était des téléporteurs à 300 mètres. Si je comprends bien. On verra ça quand on sera... Pas montagne. Euh... Ah bon ? Ils veulent me filer ça ? Bon. Si. Allons faire la petite commande là. Non, c'est vrai qu'il pleut. C'est vrai qu'il pleut, terrible. Je peux pas être dans le véhicule si je fais comme ça ? C'est où ? C'est là. Allez, enlevez-moi cette puits et un générateur là-bas. Ah, c'est une tyrolienne ça, j'imagine. Je pense que c'est quoi cette structure ? Cette espèce de gros diapason ? Ah... 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 c'est pas un endroit où on descend c'est légèrement dangereux c'est légèrement il y en a qui sont à l'autre bout en plus ça a l'air problématique cette histoire au moins il peut plus c'est déjà ça de pris voilà on va pouvoir descendre d'un étage avec ça ça va nous mettre bien il y a des cordes on peut tenter des choses on va charger ça sur le véhicule histoire de ne pas être encombré ok il n'y en a pas là il faut forcément que je descende allez go avance oula ok je suis en vie 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 yes oh j'ai peur j'ai fait me faire avoir ok 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 on va rassurer le petit pote ça va mon gars ça va tout va bien mon petit père voilà alors il y a un truc en bas là après la question c'est comment je vais remonter mais bon on va faire ça après là déjà ça m'en fait ils sont où les autres j'avais vu un autre de ce côté avant de parler de traverser un qui se note reposance minérale 1, 2, 3 ah si ils sont les 3 de l'autre côté le 2, le 3, le 4 ok au mieux que je remonte et que je trouve un moyen de traverser là ça va être trop chaud